bonjour mes amis aujourd'hui nous allons remplacer une crémailleur crémailleur pour golf la golf 4 alors ici voilà la crémailleur on n'a pas les billettes on a seulement la crémailleur alors pour commencer nous allons déterminer le point milieu de la crémailleur c'est super très important sinon vous aurez un côté qui braque plus que l'autre j'avais acheté une voiture comme ça quoi ils n'avaient pas déterminé le point milieu donc ça braquait 50% d'un côté et 150% de l'autre voilà ça a détruit la crémailleur rapidement mais en ce temps là je connaissais rien quoi voilà donc pour cela j'avais même remonté la crémailleur sans même être mécano et c'est là j'ai découvert qu'il fallait faire un premier lieu bon personne me l'a appris pour cela je prends un pied à coulisses je prends la partie jauge de profondeur ici je vais à chaque extrémité de la crémailleur donc la petite profondeur qui est ici là eh ben c'est la même profondeur par là de ce côté là donc on peut déterminer le point milieu alors je mets je mets mon pied à coulisses sur la partie la surface tout au fond et je mesure à l'extrémité de la crémailleur ici donc ça prend pas de temps du tout bon ici je mesure 72 et l'autre côté 72 en fait je l'avais déjà réglé quoi en fait donc comment comment régler ça donc vous prenez une pince vous prenez une pince une pince ou une clé voilà sans abîmer l'extrémité voilà et vous le faites tourner sortie rentrée voilà donc là je l'ai désigné donc bon vu que je connais à mesure ça va pas être difficile donc je cherche 72 c'est parce que dedans voilà j'ai mes yeux de l'autre côté pour voir si bien ça je trouve pas dedans voilà bon bon ici vous allez remarquer j'ai pas de billette de direction ni de par contre à partir de là il faut maintenir ce réglage et on n'a pas de quoi bloquer alors je vais essayer quelque chose alors ici j'avais retiré la billette de direction sur l'autre parce que ça c'était ça c'est du neuf il est de dire sur plus rotule de direction c'était c'est vraiment du neuf ça avait été remplacé alors j'ai rangé j'ai retiré la billette sans démonter la rotule pour ne pas perdre le réglage et ça c'est la partie droite faut pas se tromper partie droite et partie gauche alors je vais nous remonter la billette sur celle là directement serré et bien placer l'essoufflet et à partir de là il faudrait pas toucher des billettes il faudra tout faire et au moment de mettre la crème ailleurs il faudrait pas ni tirer ni pousser en tenant la billette donc je nettoie ça on espionne que ça va pas bouger bon c'est la première fois j'essaie comme ça si ma technique n'est pas bonne je vais faire autrement il y a d'autres techniques c'est une technique que j'essaie bon je le fixe bon avant de passer au serrage je vais réfléchir quand même s'il y a pas un moyen où je peux faire un marquage quelque chose ou un blocage je sais même pas peut-être là non je vais voir peut-être marquage à ce niveau là je vais voir je vais essayer il se trouve de bon je vais essayer de faire un marquage là comme ça voilà de toutes les façons je dois une petite tolérance sinon je vais le rattraper au niveau du volant au niveau du je vais le rattraper au niveau du de la gérométrie de toute façon on a un détrompeur ici donc au niveau de l'axe on a un détrompeur donc au moment de mettre la colonne de direction la colonne va se centrer elle-même parce que vu que il y a une manière ça doit aller quoi donc il suffit de mettre le volant droit et de faire un entrer bon je vais mettre l'autre partie je vais quand même je vais quand même passer au serrage avant bon pour avoir plus d'appui bon j'ai pris directement une clé à griffes voilà et ça demande pas beaucoup de choses non plus non plus bon C'est parti. ça c'est l'huile tout ça de l'autre cremailleur qui était HS donc je vais nettoyer ça donner un bon coup de nettoyant mais je sers ça pareil de l'autre côté bon là on a un bon cirage, un cirage définitif rien n'a bougé je reprends mon pied à coulisses ouais il m'a qu'un petit qu'elle qu'a chouze ouais il m'a qu'un petit qu'elle qu'a chouze voilà on est pile dedans donc de toutes les versions même si je l'aurais pas réglé au moment de l'emboîter la colonne l'aurait retrouvé quoi voilà du moment on est pas franchement trop à droite ni franchement trop à gauche il faut pas qu'on soit décalé d'un demi tour parce qu'à partir d'un demi tour on saura plus de quel côté adéquat ici c'est un toit blatt si c'est un toit à gauche je vais essayer de reproduire le même marquage sur la butée bon juste trois ou deux mais aussi si vous n'avez pas de pied à coulisses bon je vous dis pas d'aller acheter un pied à coulisses pour ça vous pouvez très bien prendre une règle aussi voilà donc vous demandez à la petite qui est en classe que vous passez sa règle vous demandez aux petits enfants donc alors avec une règle ici ça nous donne nous sommes à 1,4 et là et bien voilà le compte est bon 1,4 1,4 partout tout simplement bon par contre je vais essayer de faire le marquage comme je disais et remonter le soufflet à partir du moment que je remonte le soufflet on aura plus le doigt de toucher les billettes de direction parce que le réglage on va perdre le réglage facilement et on ne saura rien en fait bon je m'enlise normalement je m'enlise normalement je m'enlise normalement je m'enlise normalement je m'enlise. Donc, je boule C'est bon. bon vu que c'est tellement précis un dernier petit coup on sait jamais oui on est le dos t'est bon 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 enfin dans son l'euros bien sûr de serre quoi il faut bien serrer ça vraiment voilà prêt à remonter alors nous allons voir qu'on a des centreur ici ça va dans les perforations bien précis quoi à partir de là c'est délicat manipulation délicate oh peut-être je vais donner un petit qui fait un petit marquage sur le tampon x3 ou 2 on sait jamais voilà bon je sais pas on sait jamais un genre de marquage ça me coûte rien ça me coûte rien par là ou après c'est pas une liste qui vont fait quoi donc juste pour juste une aperçue de loin quoi donc là là les gars on va voir ce qu'on fait pour la pause bon les gars la pause se fait ici voilà son emplacement bon les gars vous faites comme si c'est vous avez une pelle à pizza ou bien vous faites la boulangerie quoi vous l'enquillez comme ça quoi sans faire buter attention les gars sans faire buter les biellettes ni tirer ni pousser sinon le réglage on le perd alors délicat beaucoup de délicatesse bon si c'est une idée que j'essaie quoi si ça fonctionne ça fonctionne si ça fonctionne pas je recommence il n'y a pas de voilà parce que et là vous basculez comme ça voilà et là vous le redressez vous le mettez dans sa position bon vu que on a un peu de délicatesse je pense que c'est mieux pour moi de libérer l'échappement voilà c'est mieux ainsi on a plus d'espace pour retourner la rémailleur voilà 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 ah les gars et là je vais remettre l'échappement pour faire monter un peu voilà juste pour moi faire monter un peu bon là les gars on va essayer d'emboîter ça là haut on a cherché et trouvé le point milieu logiquement ça veut dire que les roues doivent être droite mais aussi le volant on va mettre le volant droit et emboîter la colonne on va voir si c'est ce qui se fait et ça le fait bien bon avant de se déplacer on va mettre les vis quand même de la rémailleur histoire que ça tienne 4 vis je vais essayer de vous faire voir ça alors ici le volant je vais les bloquer volontairement parce qu'on peut pas le bloquer droit donc le milieu du volant c'est simplement ça ici c'est comme ça à partir de là on doit emboîter la colonne ou bien tourner la crémailleur mais je vais plutôt tourner le volant c'est plus facile parce que pour tourner la crémailleur là on a plus de de prise alors voilà là c'est notre repère on n'est pas trop mal et l'embottement se fait ici ah la tête se pointe déjà mais on peut déjà on peut déjà on a pointé mais pas encore pas encore on a notre temps bon ben les gars on a 4 vis de 13 on a ces 4 vis là enfin ces 4 hein bon là j'en ai 3 pour le moment 4 à pointer et ça fixe la crémailleur qui veut dire on fixe d'abord la crémailleur avant de fixer pour remonter le lien donc on va chercher la fixation alors vous le bougez comme ça et ça tombe dedans et ça devra visser voilà et l'autre pour centrer voilà et pareil ici bon je vais prendre la quatrième vous avez vu ça rentre direct quand ça arrête direct comme ça ça me fait penser à quelque chose mais je me rappelle pas quoi bon enfin bon c'est parti voilà la crémailleur en elle-même est fixée et à sa place mais c'est pas tout on va brancher les raccords il faut brancher les raccords les raccords qui sont là quoi voilà celui-là va là et le bloc va comme ça voilà ça il faut bien nettoyer ça parce que il y a après j'ai oublié comment ça s'appelle parce que l'huile passe à l'intérieur quoi c'est spécial il faut que ça soit propre bien bien nettoyer ça c'est important et aussi là où ça se branche attention les rondelles les rondelles en fait ce sont des joints quoi je pense que je vais les remplacer je vais remplacer ça et nettoyer partout bon les gars il n'y a pas beaucoup de lumière une fois que vous avez mis les raccords là que vous avez tout serré ici ben vous pouvez remonter le berceau bon le berceau c'est quoi bon c'est ça le berceau c'est ça ces gros vis là vous faites monter un peu voilà et il y en a 4 comme ça voilà ici je vais apprécier les moyens fortes la manière forte comment le clic s'il te plaît voilà 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 C'est bon. Bon, vous serrez ça et puis ça va se plaquer vers l'eau. Clac, terminé. Bon, j'ai fait monter ça. Bon, on va brochir la coude. Bon, normalement, il faut un bloc volant. Mais vu que j'ai un pote là avec moi, il va me tenir le volant droit. Voilà, voilà, clac. Il faut me tenir comme ça. Et voir si ça rentre, ça doit rentrer comme ça. Si ça rentre comme ça, ben c'est bon. Bon, je vais me tenir le volant droit. Voilà. Bon, avec un bloc volant. Ben là, bon, pour aller plus rapide, j'ai un pote qui va tenir. La colonne de direction doit s'emboîter comme c'est là. Sinon, il y aura un défaut. Donc, j'ai un dicton, on va voir ça. Bon, je vais m'assurer que vous voyez bien quand même, les gars. J'ai un peu tout le monde par là, pour vous. Ça va sans boite. Si ça s'emboite, c'est bon. Si ça s'emboite pas, c'est pas bon. Ça s'emboite pas, c'est pas bon. Et là, mes amis, on peut faire un test. Un demi-tour. On est à un tour. Un tour et demi. Pas plus loin. Ça doit faire pareil de l'autre côté. Un demi-tour. Un tour. Et demi. Ruffin, Derek. Ton tour, ton mécan. Yeah, man. Bon, les gars. Il y a simplement... T'es pas fatigué. Il est déjà... Ah ouais, 21h. Bon. Mes abonnés, il faut rendre service à Tonton. Vous allez même mettre la vis, non ? Bon. On va mettre la vis. Et puis, voilà. Là, j'ai plus rien à vous apprendre, les gars. Bon, mes amis. Je vous dis à bientôt. Et au prochain. Au prochain.